Selon certaines sources concordantes, un préavis datant de 2008 avait été présenté aux concernés pour libérer cet espace commercial, ce que le responsable, les box, refuse catégoriquement. Avant qu'on a vu les papiers de justice en disant de libérer les coins demain à 19h, les papiers de justice, on a regardé, il n'y a aucun papier en bas des décisions du tribunal. Les IC a amené seulement son papier. Pour nous, c'est comme moi, je pouvais aller voir un cabinet de IC, j'ai dit à monsieur le IC, je lui paye c'est un cabinet, il va aller donner le papier à une autre personne. On n'a pas aucun papier de décision du tribunal. Après plusieurs mois de négociations, c'est finalement la casse. Le IC justice, chaque fois, il nous fait de libérer, et ça, comme c'est affaire des injustices, chaque fois qu'on part là-bas, on gagne, on est là pendant 35 ans. Tu vois, si quelqu'un peut venir te casser tout ça, gaspiller comme ça, à chaque fois, il nous demande de libérer, on ne peut pas, on a payé, on paye les loyers. Selon les informations recueillies ici et là, il avait été demandé plusieurs mois auparavant à ces personnes de libérer cet espace du magasin Mbolo, une occupation considérée comme étant de la concurrence des loyales. Chacun essaye de sauver ici ce qu'il peut. Devant le magasin de Mbolo, Vibrian, Aseko Olomo et Victor Mundunga. Sous-titrage Société Radio-Canada